j'ai mon fils et je vais pouvoir ressortir donc vous vous souvenez si vous avez bien lu les explications de votre Marie-Claire idée que ce que nous allons broder au point arrière c'est cette ligne là voilà cet petit ensemble de festons situé tout autour de la fleur nous allons pour cela sortir notre aiguille à l'extrémité et nous allons faire un simple point à peu près 3 cas situé à 3,4 mm de là où nous sommes sortis nous avons sorti notre aiguille n'essayez pas de faire des points trop petits c'est complètement inutile puisque ça va juste être beaucoup plus long ça va vous perturber c'est plus difficile de faire quelque chose de vraiment régulier lorsque les points sont trop petits donc faites plutôt des points un peu plus grand mais très réguliers tous de la même taille plutôt que vous évertuer à faire des points trop petits et on ressort son aiguille pareil à 3,4 mm de là où on était entré précédemment pour repiquer pile dans le point précédent et là c'est important c'est peut-être la seule difficulté du point arrière c'est de repiquer vraiment au même endroit autrement vous allez avoir des jours qui vont se former et ce ne sera pas joli on ressort on repique voilà et on fait ça en suivant le trait et en tournant en suivant le motif et là on ressort bien vous voyez on a une petite arrête ici on ressort bien pile au point d'endroit pour bien dessiner le motif et on repique dans le point précédent donc je fais quelques points encore pour que vous voyez la façon dont je gère cet angle là c'est petit angle oups j'ai pas été maligne voilà je retrouve mon aiguille où est elle elle est juste ici donc j'avance de quelques points mais vous vous faites ça jusqu'au bout et une fois que vous êtes arrivé au bout de cet ensemble de petits festons vous allez tout simplement venir arrêter votre fil au dos de la broderie alors on fait comme si j'étais arrivé au bout je me retrouve donc avec mon fils et mon motif comme ça au dos de ma broderie et pour ne pas faire de noeuds disgracieux ou enfin bref ou je ne sais ce que vous pourriez inventer pour pour finir cette broderie on va simplement passer notre aiguille sous quelques points 3 4 points voilà on vient l'enrouler pour arrêter notre fil et une fois qu'on a fait ça il n'y a aucun risque la broderie ne va pas se défaire on 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 C'est parti.